L'analyse du gameplay de Stormgate, vous attendez cette vidéo depuis très longtemps, pour ceux qui suivent l'arrivée de ce jeu, et bien c'est enfin le moment, au PC Gaming Show, Frost Giant nous a présenté du gameplay, nous a présenté certains extraits, et bien écoutez, maintenant c'est le moment d'analyser tout ça, sachez-le, pendant cette vidéo, je vais probablement vous montrer certains éléments qui n'ont pas été montrés pendant le PC Gaming Show, mais j'ai l'autorisation de Frost Giant à ce niveau là, donc pas trop de soucis, on a 5 séquences à analyser, alors il y a des mises en situation du gameplay, mais il y a également une partie réelle, et certains moments de cette partie réelle qui vont justement être montrés, alors je le précise aussi, on va analyser pas mal de choses, les unités, également le fonctionnement du terrain, et un petit peu tout ce qui est réactivité des unités, parce que c'est, je pense, un des points les plus importants des RTS et justement de Stormgate, et bien écoutez, on commence tout de suite avec la première vidéo. Donc on a une mise en situation, on a une fight, ok, on a une grosse AE qui est faite sur le côté, on a des unités qui ressemblent à des tanks, marines, finalement en fait, des unités, si vous avez joué à StarCraft 2, qui semblent très proches de ce qu'on peut avoir, par contre, il y a 2-3 mécaniques assez intéressantes qui nous sont montrées là. Donc déjà, là on peut le voir, on a des tanks qui font des grosses AE, ce qui est cool dans le jeu, c'est que les AE sont clairement visibles où elles tombent, ce qui n'est pas forcément le cas, selon les unités dans d'autres RTS, et c'est des informations qui sont hyper importantes pour la micro, pour pouvoir éviter les tirs et tout, ça c'est vraiment pas mal. Il y a une assez bonne visibilité, ça de toute façon, je pense qu'on va le voir dans le gameplay un peu après, avec une game réelle. On a une unité là qui ressemble à un vaisseau de laboratoire un peu à StarCraft 1, à voir son rôle. En vrai, là on n'a pas trop le rôle des unités, là on a clairement du tank, là on a des unités Gatling, on a du marines, là c'est clairement du soin, d'ailleurs avec une petite barre de mana. C'est assez intéressante, on a des barres de mana. Et ouais, là il y a un shield qui s'est déployé, donc déjà, il y aura pas mal. A priori, ça s'annonce comme un jeu avec pas mal de skillshots, on va dire du coup des sorts à lancer. Ça c'est plutôt pas mal, ça force un peu les situations de micro. Pareil, tank, là on a clairement, alors je dis tank, je dis peut-être pas son nom, attention. Là on a clairement une situation où on voyait le tank qui est attaqué là, et là ça a l'air de soigner. Du coup, ces unités là, là, celle là, et celle là ont l'air d'être des unités de soin. Et là, il y a un move assez rigolo, c'est que le terrain a l'air d'avoir une importance. Bon déjà, on a l'avantage de la hauteur là qui est montré, mais là, ça a l'air d'être l'avantage de, on se cache, et du coup, l'avantage de la visibilité. Ça c'est un point qui est assez intéressant. D'ailleurs là, on a une autre unité qui ressemble à un chien, on devait dire un chien. Et on a les poulets, et ça, ça, bah vous le voyez pas, c'est sous ma caméra, mais il y a un petit poulet. De toute façon, je pense qu'on va en voir plus tard dans le jeu. Ok. La micro a l'air vraiment pas mal. Ah bah voilà les fameux chiens. Ah, les chiens, donc, ouais, ça ressemble à des unités de Haras pour encercler l'adversaire et tout ça. Ça a l'air d'être vraiment orienté sur un truc comme ça. Et par contre, on peut voir clairement la réactivité des unités, donc du hit and run. Il s'arrête, il attaque, il s'arrête, il attaque, il s'arrête, il attaque. Donc ça, c'est les moves qu'on recherche qui sont... En fait, ça, pouvoir faire ça proprement, ça signifie que t'as un jeu, de toute façon, qui est réactif. Voilà, clairement. Ok, ça, ça a... Ah, vaisseau de drop, là, clairement. Un petit vaisseau de drop, là, qui passe, qui lâche, qui a lâché les unités. J'ai l'impression qu'il a aussi désactivé les bâtiments, là, qui ont l'air de servir de mur, de wall. Ouais. Le vaisseau de transport. Alors, il y a quand même un détail noté, le vaisseau de transport a l'air de manquer un petit peu d'animation. Mais à part ça, c'est plutôt pas mal. Écoutez, on va passer à la séquence 2, puisqu'on en est déjà à la séquence 2. Alors, bon, alors là, il y a déjà beaucoup de choses à dire. Là, on a une ressource qui ressemble à des petits cailloux. Ça a l'air d'être la ressource secondaire, et ça, ça a l'air d'être la ressource primaire. Ce qui est intéressant, c'est que le choix, il est de donner un seul bloc de ressources, plutôt que plusieurs ressources dispersées, comme par exemple, les carrés de minerais. Ça, ça évite un petit peu le déséquilibre. En fait, c'est une vraie facilité, parce qu'au moins, tu crées un bloc à un endroit, ça mine tout au même endroit, t'as pas trop à gérer les problèmes de disposition des ressources. L'autre ressource, elle est pas récoltée. Alors, ça a l'air proche du minerai, et je dirais que c'est cette ressource-là. Alors, attendez, je vais, pour ça, masquer ma caméra temporairement. Ça a l'air d'être cette ressource-là, et l'autre, ça doit être cette ressource-là. Donc, il y a deux ressources, là, qu'on peut le voir. Au niveau de l'interface, il y a plein de choses assez intéressantes à voir. La population, elle est marquée là, le cap. J'espère que le petit pain, il va pas rester définitivement, mais sait-on jamais. Et au niveau de l'interface, là, franchement, c'est très proche d'un Starcraft 2. Et vous pouvez le voir, en fait, il y a des sortes de... Ah ça, ils en avaient parlé, je crois. Je crois que ça, c'est des raccourcis de groupe pour sélectionner tous les bâtiments, toutes les unités militaires et tout ça. Après, honnêtement, l'interface est pas mal du tout à ce niveau-là. Elle est très lisible. C'est proche d'un Starcraft 2, encore une fois, là, je peux pas dire le contraire, c'est très proche. Il a l'air de l'avoir de l'énergie, ce bâtiment-là, le poste de commandement, commande poste. Le timer est affiché là. Ok. L'interface est plutôt claire, en vrai. L'interface est plutôt claire. On peut voir qu'on a, là, du coup, j'ai remis ma caméra. Alors, on a des workers qui récoltent les ressources, qui construisent également les bâtiments. Et des workers qui sautillent un petit peu. Petite animation de construction du bâtiment, ça, c'est cool. Donc, a priori, là, ça semble être un bâtiment qui permet de récolter ses ressources, je suppose. Ça, c'est des bâtiments pour le ravitaillement, pour augmenter la population. Et ça, du coup, par élimination, je dirais un bâtiment militaire. Voilà. Je dirais clairement un bâtiment militaire. Donc, franchement, il y a les animations... Ah, ça, c'est vachement intéressant. Il y a les animations des bâtiments qui tournent pour construire, pour produire. À voir s'il y a certains bâtiments qui permettent de voir quelle unité est produite. Et là, on a ces fameux petits chiens. Ah, bah, tenez. Tenez. Ces fameux petits chiens, ça s'appelle des scouts. Bah, écoutez, voilà. Alors, ils ont l'air d'avoir des skills, en plus. Mais le scouts... Bah, voilà. Bah, écoutez, c'est d'une unité qu'on a de base pour scouter, pour vérifier ce que fait l'adversaire. C'est intéressant, ça. Ça évite de scouter avec un worker, ça, en fait... Ça a force à scouter. Ça signifie que dans toute game, il y aura quelqu'un qui scoutera. Alors que vous prenez d'autres jeux, d'autres RTS, Starcraft 2 en ligne de mire. Vous n'êtes pas du tout, du tout obligé de scouter de cette manière-là. Je vais augmenter un petit peu le son. On n'est pas obligé de scouter, puisque de toute façon, ça signifie envoyer un récolteur. Ok, je vais même vous monter encore un petit peu le son. Parce qu'effectivement, il n'est pas très fort sur cette vidéo-là. Ok. Ah, attendez ! Le chien, on peut le réparer ? Ça a un chien mécanique, du coup. On peut le réparer, ouais. C'est rigolo, ça. D'accord. Ouais, et là, clairement, ça, c'est une unité corps à corps avec une épée. Ok. Là, on arrive à la vidéo 3 de gameplay. Donc, qui va dans la continuité de celle-là. Alors, qu'est-ce qu'on peut voir ? Ah ! Alors, ça, c'est cool. Le terrain, du coup, joue en re-roll. Là, on peut le voir. Le terrain, on peut passer à travers certaines forêts. À voir si toutes les unités peuvent passer à travers. Je m'attends à ce que... Mais peut-être pas. Là, attendez. Alors là, il y a une... Ah, le scout. Le scout voit dans une zone. Mais, il voit un peu plus... Alors, soit il y a un sort qui permet de voir ça. Soit il voit un poil plus loin. Et il voit les unités un peu comme une Sunsor Tower. Qui peut voir, en fait, qu'il y a quelque chose. Mais sans savoir ce que c'est. Sauf que, là, dans le jeu, vraisemblablement, vu la taille des unités, on peut deviner à peu près ce que c'est. Bon, pour l'instant, en tout cas. Parce qu'on n'a pas... Voilà. Je dis pour l'instant parce qu'en fait, on n'a pas la vision de toutes les unités qui vont exister. Ok. Donc là, les fameux Marines. Et ça arrive. Donc, eux, ils peuvent passer entre. Là, on a les récolteurs qui viennent réparer. Faire un bâtiment d'urgence. Ah, mais ils sont douillés. Non, c'est réclaté. Il y a des belles animations. Les animations sont plutôt pas mal. Il faut rappeler que là, on est en pré-alpha. Qu'il y ait des animations et tout. C'est vraiment propre. Ok. Là, il y a des unités qui vont sortir. Ah oui, c'est clair. Ok. C'est clairement une tourelle. Mais elle ne fait pas tant de dégâts que ça, en vrai. La tourelle n'est pas si folle, en termes de dégâts. Elle ne fait pas d'AO ni rien. Par contre, eux, là. Ah, les Vulcans. Ok, les Vulcans. Alors. Ça fait de la giga. Alors, eux, par contre, ils font de l'AO. Ok. Donc, c'est une unité mécanique. Si on pouvait se placer. Ah, ouais. C'est une unité mécanique. 500 points de vie. Qui fait du dégâts de zone à distance. C'est une chaîne. Et qui, en plus. Alors, je n'ai pas trop compris. Mais j'ai l'impression que ça fait du dégâts de zone. Sur un mini-con devant eux, quoi. Donc, euh. Ouais. Si tu mets un petit tanking devant, c'est pas mal, quoi. Ah, ils ne peuvent pas passer dans la forêt. Ah, ils ne peuvent pas. Alors, attendez. Ça signifie qu'il y a des unités qui ne peuvent pas passer dans la forêt. C'est-à-dire que, du coup, le terrain a un vrai rôle. Parce que tu peux faire des raids avec des unités qui sont petites. Qui vont être vachement intéressants. Parce que, euh. Ils vont aller, euh. Enfin, ils vont pouvoir passer là. Euh. Par contre, du coup, ils ne pourront pas se faire choper. Ah, par des unités plus grosses. Ah, bon. Après, c'est le terrain indestructible aussi. Ah, d'ailleurs, là, ils sont en train de récolter la nouvelle ressource. Ok. C'est bien, les fameuses caillasses. Ok. Vaisseux de transport. Alors, je tiens à le souligner. Là, il y a une petite erreur de clipping. Enfin, je ne sais pas. L'unité a l'air de laguer un peu. Sans déplacement. Ok. Ok, ils sont en train d'attaquer. Ah, alors là, il y a deux, trois trucs intéressants. Donc là, c'est un drop. Clairement, il y a des unités à l'intérieur. Ah, il y a une charge qui a été faite par le Vulcan. Ok. Alors, il y avait des vaisseaux de transport. Donc, déjà, il y a une dimension aérienne. Ça, c'est intéressant. Ce n'est pas que de Terrence. Et ça, ça ressemble à un camp de creep. Ça ressemble à un camp de creep, en fait, qu'il était en train de faire. Hein, ça ressemble à un camp de creep. Et le camp de creep, il y avait un poulet dedans. Est-ce que le poulet fait mal ? Le poulet est solide, en tout cas. C'est un super poulet. Ok. Il a gagné plus 50, plus 0. Donc, je suppose, plus 50 d'une ressource, plus 0 de l'autre. Plus 50 de la ressource principale, plus 0 de l'autre. Donc, le camp de creep a l'air de donner des ressources, en tout cas. Au moins. Donc là, c'est un tank qui est positionné. C'est bien les fameux tanks. Tank qui est positionné. Le petit rush. Donc, la charge. Là, hard focus. Mais il est... Ah, il se soigne lui-même. Il s'est soigné lui-même, là. Ah, la micro a l'air folle. La micro est folle. La micro est folle. Ah, la micro est folle. Elle est très... Elle a l'air vraiment clean, la micro, sur ça. C'est-à-dire que là, il y en a un qui posait des unités, qui les déplaçait. L'autre, il faisait pareil. Là, à priori, on n'a qu'une seule civ. Faction. On va appeler ça comme vous voulez. Qui nous est montré. Faction humaine. Et les marines sont à l'air bien, bien strong. Bien, bien strong. Ah, et là, on a un extrait de gameplay. De Monk contre Tielo. Alors, Monk, c'est un développeur du jeu. C'est notamment celui qui boxait sur la... Je vais pas dire, c'est... Coop de SC2. Et Tielo, bah, Tielo... Tielo, un joueur pro Zerg de Team Liquid. Je sais pas si il est encore chez Team Liquid, d'ailleurs. Mais voilà. Donc là, Tielo est en bleu. Tielo est en bleu. Ok. 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 Alors, la OE fait très mal. Mais la OE, c'est bizarre parce que j'ai l'impression qu'elle a... Alors, en plus, il y a une gestion de la distance. Mais j'ai l'impression qu'elle a fait hyper mal un peu en arrière. Alors, est-ce que c'est bien réglé ? Peut-être que j'ai mal vu, mais j'ai l'impression qu'elle a fait pas mal de dégâts un peu en arrière. Mais du coup, vous voyez, les dégâts sont bien dégressifs avec la distance. Ça, c'est bien. Parce que je prends l'exemple des mines sur SC2. C'est très pénible d'avoir des dégâts pas dégressifs et que du coup, tout se fasse one-shot. Ce qui est rigolo, c'est que là, on voit aussi les effets, les skills par derrière. À travers le brouillard de guerre, là, le soin. Ouais, on a du soin, là. Alors, ça, soit c'est un bug qui n'est pas encore corrigé, puisqu'on est en pré-alpha, encore une fois. C'est du gameplay de pré-alpha. Soit, je sais pas. Mais ça, c'est un truc qui devrait être amené à être corrigé. Et on a un double front. Alors, c'est Tielo qui joue en chacal. Tielo qui joue, si vous en êtes sur du SC2, c'est genre Zyloth. Ça, ça fait clairement penser, c'est du corps à corps solide. Zyloth Marines en haut et Zyloth Marines en haut avec du soin arrière. Il se fait bien encercler. Par contre, les Gatling, là, les Gatling, elles font très très mal. Mais j'ai l'impression quand même qu'il faut bien viser avec. OK, ça tente de réparer. Ça fait beaucoup de dégâts. Ce qui est cool, là, c'est vraiment la lisibilité. Vraiment, la lisibilité du jeu, elle est très agréable. Là où sur d'autres RTS, des fois, on a du mal à... On peut confondre certaines unités. Là, il n'y a aucune chance de confondre les unités. Elles ont vraiment tout un design qui est très 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 propre. Ces petites tourelles m'inquiètent un peu, par contre. Parce que ça, là, mec, ça, c'est l'ouverture au... Au Cannon Rush comme on faisait sur SC2. Au Tower Rush comme on le fait sur AOE4. Mais ça, c'est l'ouverture à tout ça. À voir comment ça se passe. Ça fait très mal, hein. Les gatlins font très mal. Et d'ailleurs, GG. C'était la dernière séquence de gameplay. Du coup, qu'est-ce qu'on peut tirer de tout ça ? Alors déjà, il y a plusieurs points hyper intéressants qu'il faut noter. Le premier, c'est qu'on a une vraie gestion de l'environnement. Sous-entendu, on peut casser des arbres. On peut passer entre des arbres. Voilà, il y a pas mal de choses comme ça qui peuvent être faites. Et je pense qu'on a d'autres éléments qui ne nous ont pas encore été montrés. Et honnêtement, j'en ai aucune idée. Mais je me doute que certains n'ont pas été montrés. On voit qu'il y a un travail qui est fait sur ça. On a également, vraisemblablement, une gestion de creep. De camp de creep. Alors, qu'est-ce qu'ils vont donner comme bonus ? Moi, ce que j'en tire de la phase de gameplay, c'est qu'on a des ressources qui ont été données. À part ça, je ne peux pas vous dire grand-chose. Mais on peut s'attendre, du coup, à... Ouais, à... À des camps de creep qui pourraient dynamiser les games. Je ne sais plus sur quel RTS, j'avais vu ça. Mais il y a des RTS qui les mettent, les camps de creep, sous une forme de... Alors, soit camps de creep, soit camps où il y a juste des ressources. Mais en fait, des points qui donnent des petits avantages vachement intéressants. Mais du coup, qui forcent la mobilité. Ce qui veut dire que quelqu'un qui jouerait très turtle, qui resterait bloqué chez lui, mais il ne pourra jamais les récupérer. Et du coup, il va avoir un désavantage à trop camper. C'est un bon moyen, finalement, de dynamiser les games. Autre point qui est hyper intéressant, c'est la lisibilité. Clairement, le jeu est très lisible. Les unités, on peut bien les distinguer. Actuellement, pour la civilisation humaine, on a, je dirais, relativement peu d'unités qui nous ont été montrées. On a quoi ? Enfin, tu me diras. En fait, je suis en train de compter, mais en fait, on n'en a pas. Ouais, si, on a. On a les tourelles. Bon, ça ne compte pas comme des unités. Mais on a donc les équivalents. On a des unités corps à corps. On a des marines. On va dire des unités, enfin, trilégères à distance. On a une unité qui soigne. On a le Vulcan, qui est le gros robot avec la Gatling. On a une sorte de tank. On a vraisemblablement une unité qui ressemble à un vaisseau de laboratoire, similaire, du coup, à ce qu'on aurait sur StarCraft 1, mais on ne connaît pas son rôle. Et on aurait le chien, le sort de petit chien qui s'appelle le Scout. Ça fait 8-9 unités, en fait, au final. Ouais, en fait, si. En fait, si, c'est OK, en fait. C'est, ouais, OK, c'est 8-9 unités. Par contre, ce qui est rigolo, c'est que chaque unité a l'air d'avoir un rôle assez précis. Je crois que quasiment toutes les unités qu'on a vues avaient des skills, avaient des compétences à eux. Donc, ça, c'est... Moi, c'est un truc qui me plaît bien. Je n'aime pas trop ce qui peut se passer, par exemple, sur la GF4, avec un lancier, une unité... Voilà, c'est une unité de corps à corps, et c'est tout, quoi. Donc, quand elles ont des compétences, je trouve qu'en fait, ça rajoute beaucoup de profondeur à l'unité, et beaucoup de capacité tactique. Et ça donne aussi des compositions armées qui peuvent être hyper intéressantes. On n'a pas parlé également du vaisseau de transport, qui est là, clairement, pour dropper les unités. Voilà, qui droppe les unités. Également, du coup, ça, c'est la lisibilité des unités, mais la lisibilité du jeu, tout simplement, quoi. Je veux dire, on balance une compétence, tu vois clairement la zone qui se dessine, tu sais ce que tu dois esquiver, tout ça. Ça, c'est hyper intéressant, parce que ça montre ce qui est visé, ça montre les esquives que peut faire un joueur et tout ça. Et d'un point de vue spectacle, je trouve que c'est quelque chose qui est intéressant, et ça évite le côté random, c'est-à-dire que tu sais ce que tu allais te prendre, et tu te l'es pris. Un point intéressant, on sait clairement qu'il y a deux ressources. Est-ce qu'il y en aurait une troisième qui n'aurait pas été montrée ? Là, avec le gameplay, je pense pas. Je pense que le petit symbole de pain, c'est la population d'armée, parce que tout RTS doit avoir une population d'armée qui est affichée quelque part. Mais du coup, ouais, c'est vraiment pas mal. Alors, bien évidemment, on n'a qu'une faction qui nous a été montrée. On sait qu'on aura au moins une faction démon, qui a été montrée de nombreuses fois. À voir si on a du gameplay qui ressort sur cette fameuse faction, peut-être plus tard. Mais vraiment, le jeu paraît propre. Et surtout, je tiens à vous le dire, on est sur une pré-alpha. Je peux vous montrer beaucoup de jeux en pré-alpha, l'état dans lequel ils étaient. Là, on a un jeu qui est dans une bonne pré-alpha. Vraiment une bonne pré-alpha. Et c'est quelque chose qui est plutôt agréable, en vrai. Voilà. Et honnêtement, moi qui étais déjà hype par le jeu, je suis toujours hype. Je tiens à préciser, j'ai l'accès, moi, à la close bêta. Donc, si on a la possibilité de vous montrer des choses, on sait qu'on aura une NDA, donc des accordements de divulgation. Donc, on ne pourra pas tout montrer. Mais du coup, si on a certaines autorisations petit à petit qui arrivent, j'essaierai de vous informer au maximum de ce qui arrive. Sachez-le, si vous voulez avoir une chance de participer à la close bêta, à la pré-alpha, à toutes les phases de bêta et tout ça, je vais vous mettre les liens en description de la vidéo. N'hésitez pas à aller vous inscrire. N'hésitez pas, ouais, inscrivez-vous, puisque de toute façon, beaucoup de joueurs vont être tirés au sort pour participer au bêta, selon les specs de leur PC, selon le tirage au sort tout court. Et à mon avis, c'est le RTS sur lequel il ne faut pas passer à côté. À mon avis, ça va être un excellent RTS. C'est la fin de cette vidéo, j'espère que ça vous a plu. Encore une fois, c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner et à bientôt dans la prochaine vidéo. Salut !